Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour l'or, l'argent et les platinoïdes. Et puisque c'est samedi, on va prendre un peu plus notre temps et on va commencer comme d'habitude par contre avec les actualités que j'ai trouvées pour vous. Alors on va commencer par l'article le plus incroyable que j'ai lu cette semaine. Alors ça ne vient pas de n'importe où, si ce n'était pas un intervenant du Crédit Suisse, on pourrait se dire que ce sont simplement des élucubrations. Mais là on est vraiment au carrefour de la finance et de la géopolitique, sur le scénario de Zoltan Pozzar, intervenant pour le Crédit Suisse. Il est possible, sous certaines conditions, donc ça fait beaucoup d'éléments hypothétiques, que l'or arrive à 3600 dollars l'once très prochainement, si la géopolitique s'en mêle. Clairement, on sait que les Américains sont en train d'utiliser leur réserve stratégique de pétrole pour contrôler un petit peu la pénurie aux Etats-Unis. Et même si la Russie ne voit pas d'inconvénients majeurs à ce que le pétrole, que l'Inde et que la Chine lui achètent, soient ensuite distribués dans le monde contournant en fait un petit peu les interdictions russes, Eh bien, ils ne seraient pas forcément ravis de voir trop de pétrole aller aux Etats-Unis et remplir les réserves stratégiques, puisque finalement c'est un moyen de pression. Et une façon de contrôler cela serait de réclamer, dans une sorte de nouvel ordre mondial validé, l'adossement des monnaies à du tangible. Clairement, demander un règlement du pétrole en or. Et du coup, alimentant les réserves orifères de la Russie. Alors ça fait énormément de paramètres, mais si c'était le cas, Zoltan Pozar dit que normalement on devrait avoir une once d'or à 3600. Alors, il le dit lui-même. Est-ce que c'est fou ? Oui, complètement. Est-ce que c'est improbable ? Non, pas forcément, si on rentre dans ce jeu de billard à 3, 4, 5 bandes que jouent les grands pays actuellement. Donc voilà, je vous livre ça, c'est un peu plus long, c'est beaucoup plus compliqué, mais je vous laisse lire ça. Si vous ne parlez pas anglais, sachez que votre navigateur traduit automatiquement. Vous trouverez le lien sur mon site. Deuxième article que j'aimerais attirer à votre connaissance, porter à votre connaissance, ce n'est pas un article, c'est le nouveau Hebdor numéro 23 qui vient de sortir. Il est question de l'or du Canada, du dollar en danger. Forcément, tout ça, ce sont des nouvelles qui vont impacter l'or. Et troisième chose que j'aimerais mentionner, si vous ne l'avez pas vue, les rencontres au coffre se sont achevées. Et je suis intervenu dans la dernière présentation, celle avec Jean-François Faure, le président fondateur de Coffre. Et j'y expose donc le bilan de l'or et de l'argent pour 2022. Mes anticipations pour 2023 et également le bilan de Jean-François par rapport à ce qui a fait le prix de l'or et de l'argent en 2022. Bref, je m'occupe d'un analyse technique. Jean-François fait un très bon point sur les fondamentaux. Et je vous laisse découvrir ça. Tout ça, c'est en dessous de la vidéo. Et on passe aux zones d'accumulation rationnelle. Et c'est parti avec l'or libellé en euros. Comme vous pouvez le voir, les cours sont en dessous de la M200 et au-dessus de la M50. Mais les deux sont plates. Donc on va dire que la tendance de long terme est encore baissière pour l'or libellé en euros. La tendance de fond est neutre. On avait identifié ici une zone d'accumulation rationnelle mineure, les 16,92, parce que c'était une zone de résistance qui a été cassée, qui a donc changé de polarité, comme cela se passe statistiquement. C'est pour ça que l'on a rebondi dessus la semaine dernière et encore cette semaine. Alors je dis que c'est une zone d'accumulation rationnelle mineure parce qu'elle n'est pas très solide. Beaucoup plus intéressante est la zone d'accumulation rationnelle que nous avons déjà exploité ici à 16,54, 16,35 euros. D'ailleurs, dans la vidéo de bilan que je vous propose dans le cadre des rencontres au coffre, qui est déjà en ligne, vous allez voir le bilan pour l'or et pour l'argent des zones d'accumulation rationnelle. C'est toujours la même chose. Vous voyez, c'était une résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité. Elle est devenue support et c'est pour ça que c'est une zone qui est intéressante. Nous, on peut le voir également. Il y a une petite rémission aujourd'hui. Et quand on regarde les bougies Akinashi, on voit que l'amélioration est visible, même si elle n'est pas non plus aussi impressionnante que celle à laquelle on a pu assister préalablement. Ce sont quand même des bougies vertes. Malheureusement, il y a des petites mèches basses ici. Donc ça veut dire que c'est haussier. Mais ce n'est pas aussi haussier que ça a pu l'être précédemment. En tout cas, c'est plus baissier. Ça, c'est une évidence et ça, c'est une bonne chose. Attention, on a des résistances. On a des résistances ici, sur lesquelles on a déjà buté. Mais il y en a d'autres des résistances, plus une résistance oblique que vous voyez ici apparaître et qui pourrait poser problème. Mais de toute manière, l'avantage des résistances, c'est qu'une fois qu'elles sont cassées, elles changent de polarité, elles deviennent support. Ça, vous l'avez compris. On va passer à l'or, mais cette fois-ci, libellé en dollars. Avec un constat identique, à savoir celui du rebond technique. Alors, le rebond technique s'est effectué sur une zone qu'on avait déjà identifiée à 17,37. C'est notre zone d'accumulation la plus proche. L'autre zone d'accumulation rationnelle qui serait plus intéressante, 16,43, 16,26 et qui a déjà été, en fait, l'objet d'accumulation, c'est vieux, il faut remonter quand même pas mal de temps en arrière pour en trouver l'origine. Mais plus c'est vieux et plus ça peut, en fait, être utile. Regardez, toujours la même chose, zone de résistance qui a été cassée et qui a donc changé de polarité. C'est pour ça que l'on rebondit sur cette zone. Si on y retourne, ça sera sans doute intéressant pour ceux qui n'ont pas accumulé. Mais encore une fois, ceux qui viennent de rentrer dans le marché de l'or pourraient être intéressés par les 17,37. Et je dirais même qu'il faudrait regarder cette zone ici. Cette zone de résistance, elle est réelle. Il ne faut pas acheter maintenant. C'est dangereux. On voit bien que cela provoque des mouvements de rejet. Par contre, si on arrivait à passer au-dessus de cette zone, cela changerait de polarité et cela deviendrait zone de support et donc zone d'accumulation rationnelle. Bref, comme ce qui s'est passé ici. Ce n'est pas toujours le cas. Il ne faut vraiment pas croire que ce soit systématique. Mais cela se passe plus souvent que l'inverse. Attention également, parce que nous sommes au contact de la M200. C'est intéressant parce que cela voudrait dire, si on clôture au-dessus de manière prolongée, que la tendance de long terme ne serait plus baissière. Cela fait très longtemps qu'elle est baissière. C'est depuis juin 2022. Donc, c'est une étape importante. Par contre, la tendance de fond, elle, est résolument haussière puisque nous sommes au-dessus de la M50 qui monte. Les bougies Aikinashi montrent que la pression est en faveur des haussiers. Ce sont des bougies vertes. Les deux dernières n'ont pas de mèche basse. Ce n'est pas aussi impressionnant que sur ces séquences-là, de longues bougies vertes sans mèche basse et petites mèches hautes. Mais on va dire que cela commence à devenir intéressant. Néanmoins, je le répète, ne considérez pas que nous soyons en zone d'accumulation rationnelle puisqu'au contraire, nous sommes au contact d'une résistance actuellement. Et on passe à l'argent. L'argent libellé en euros qui n'en finit plus de monter. Regardez, depuis la précédente zone d'accumulation rationnelle, ici à 19, 18, 3, on en est déjà à, regardez ça, c'est fou, en l'espace de même pas deux mois, 20,6%, ça progresse très très vite. Ce qui est intéressant, c'est que par rapport aux zones d'accumulation rationnelle et au prix d'achat moyen de 2022 qui est à 19,07%, on en est à, malgré une année très décevante de l'argent pour certains, on en est à 18,5%, alors que si vous regardez la performance de l'argent libellé en euros depuis le début de l'année, on peut le voir ici. Alors attendez, je ne vais pas faire n'importe quoi. Je vais mettre en données annuelles pour que vous compreniez. Mais tout ça, c'est explicité dans le bilan au coffre. Regardez, depuis 2022, on en est à 8,8%, alors qu'avec la méthode d'accumulation rationnelle, on en est à plus du double. C'est pour ça que si vous n'avez pas de méthode, je vous invite vraiment à considérer, d'étudier celle que je vous propose, parce que tout simplement, c'est celle qui a fonctionné pour moi. Et puis, on n'a plus de zone d'accumulation rationnelle avant 20,19,6%, toujours selon le même processus, à savoir une ancienne résistance qui est cassée, et qui devient support et sur laquelle on a tendance à rebondir. Alors, ceux qui n'ont jamais accumulé de l'argent et qui voudraient s'y mettre, on a quelque chose ici, mais c'est vraiment très léger comme zone d'accumulation rationnelle. Je parle ici de la zone des 21 euros. Après, toujours selon le processus d'inversion de polarité, si on casse cette résistance de manière claire, elle changera de polarité également. Donc, elle deviendrait zone d'accumulation rationnelle, mais pour l'instant, c'est trop tôt. Donc, je répète, on a bien quelque chose ici, aux alentours de 21 euros, mais pour l'instant, on est sur zone de résistance. Donc, il ne faut pas acheter maintenant, il vaut mieux attendre un petit peu. Tendance de long terme et tendance de fond haussière, bougie Aikinashi, qui établissent clairement une pression haussière. Vous voyez, grande bougie, verte, sang, mèche, basse. On passe à l'argent, mais cette fois-ci, libellé en dollars. Et c'est bien. C'est bien, et j'ai même envie de dire, c'est mieux, puisque comme vous pouvez le constater, la progression est plus marquée. On a rebondi là aussi sur une zone d'accumulation rationnelle à 20,8 dollars. Ça veut dire que depuis la précédente zone d'accumulation rationnelle, on en est à 14%. Depuis le mois d'octobre, si on essaie de comparer à l'or libellé en euros, on en est à plus 30% en l'espace de deux mois. Alors, j'ai bien envie de vous proposer une autre zone d'accumulation rationnelle intermédiaire. Elle est là. Je vais le faire, parce que c'est vrai qu'on s'en est quand même bien sorti en rebondissant dessus de manière, on va dire, convaincante. Elle est à 20, 22, 22 dollars à peu près. C'est une zone d'accumulation rationnelle intermédiaire aussi, mais je pense que si vous n'avez pas commencé à accumuler, il faut abandonner l'idée d'avoir les meilleurs prix. Ce qui nous intéressait, c'était évidemment la zone des 18,4, 17 dollars, zone de congestion qui a été cassée, qui est devenue support. Vous voyez, j'ai dit, on a pris 30% depuis la fin octobre. Donc, 29,5. Donc, si vous n'avez pas commencé à accumuler, peut-être qu'un retour sur ces zones d'intervention intermédiaire pourrait vous intéresser. Tendance de long terme, tendance de fond qui sont haussière, bougie à et qui nâchit dynamique, avec du vert et du vert sans mèche basse. Donc, c'est bien, il est plus plausible, on continue de monter plus tôt qu'en effet le plus. Je vous rappelle que si vous voulez en savoir davantage sur mes zones d'accumulation rationnelle, ma méthode, les bougies à et qui nâchit, vous avez un lien juste en dessous de la vidéo. J'ai produit un mini guide qui a servi déjà beaucoup de débutants. N'hésitez pas, c'est gratuit naturellement. C'est en dessous de la vidéo. On passe aux platinoïdes. Et on passe donc au palladium libellé en euros. Le rebond sur la zone d'accumulation rationnelle des 1750 euros tient. Malheureusement, la tendance de long terme et la tendance de fond sont encore baissières pour l'instant. Les deux dernières bougies sont pleines d'espoir. Elles sont vertes, elles sont puissantes, elles sont haussières. Et lorsqu'on regarde les bougies Akinashi, on constate que cela se manifeste par une première bougie verte longue sans mèche basse. Autrement dit, il est plus plausible que l'on continue de monter plutôt que l'on ait fait les plus hauts. Mais on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. On l'a été, on ne l'est plus. Il faut sans doute prendre un peu son mal en patience. Et pour le palladium libellé en dollars, c'est la même chose. Le rebond est bien au rendez-vous. La tendance est baissière puisqu'on est en dessous de la M200 et en dessous de la M50 pour le palladium libellé en dollars également. On n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. 1798 et 1790 sont les deux zones qui nous intéressent. Encore une fois, c'est toujours la même rengaine. Si vous n'avez pas commencé à accumuler dans le palladium et que vous voulez le faire, vous n'avez pas d'autre choix que de commencer peut-être de manière précoce. Mais ceux qui ont déjà eu l'occasion d'accumuler préalablement n'ont aucune raison de se précipiter sur le niveau actuel. Et on termine avec le platine qui se porte mieux. Et pour cause. Il est plus connoté métaux précieux que le palladium. Et alors attendez, si je ne fais pas n'importe quoi. Et voilà pour le platine libellé en euros. On a une bougie qui est de 2% aujourd'hui. Donc c'est une progression qui manifeste des velléités haussières. Mais c'est surtout le fait que nous soyons au-dessus de la moyenne mobile à 50 et la moyenne mobile à 200 qui est intéressant. On n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. On va approcher d'ailleurs de résistance ici et là. Mais ce n'est pas vraiment grave. Je vous rappelle que si vous êtes des habitués du format, vous avez déjà eu l'occasion de renforcer à d'autres moments. Je pense que seuls ceux qui n'ont pas du tout commencé à accumuler pourraient être intéressés par les niveaux actuels. Mais surtout, souvenez-vous qu'investir en plusieurs fois reste la base dans ma méthode. Et pour le platine libellé en dollars, c'est la même chose. Le rebond est en cours. On n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. Regardez le croisement M50-M200. On a coutume de dire que ça s'appelle une croix dorée pour les analyses techniques. Et c'est intéressant à suivre parce que ça ne fonctionne pas à tous les coups, comme par exemple là. Mais lorsque cela fonctionne, ça fonctionne très très bien. Regardez ici M50-M200, la progression qu'il y a eu. Ou alors, si on remonte un peu plus dans le passé, des hausses quand même parfois symboliques. Mais on va dire que plus souvent que l'inverse, les croisements M50-M200 peuvent donner des choses qui sont très intéressantes. Donc, aucune garantie sur le fait que ça se passera comme ça cette fois-ci. Mais on notera quand même que le potentiel est bien là pour une explosion du cours du platine. Voilà, nous avons fait le tour des métaux précieux. Je vous rappelle que vous avez un lien en dessous de la vidéo pour aller voir les articles que j'ai mentionnés. Je vous rappelle également que vous pouvez vous abonner à ce format. Ce format vous est proposé le mercredi et le samedi. Et activez la petite cloche de notification pour ne pas louper les mises à jour excellente en week-end et à mercredi pour la mise à jour.